mesdames mesdemoiselles messieurs bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez sur la planète les patriotes voilà je vous présente ici le un extrait du de la conférence de presse du président de la république avec les journalistes de goma voilà il dit principalement que il va s'impliquer et venir habiter à goma pour tout contrôler jusqu'à ce qu'il constate que la paix a été restaurée voilà chers compatriotes il dit également qu'il est au courant que certains politiques ont été ficelles dans la sécurité de l'est et il a il leur a adressé un mot très sévère il dit également que voilà il annule tout ce qui a été fait sur mininboué et qu'il ne s'arrête pas là donc il va faire tout pour que la loi soit appliquée voilà chers compétences aussi à ma rencontre et avec qui nous avons très bien dit j'ai évidemment rencontré trois gouverneurs celui du nord qui vous bien entendu celui du sud et et également celui du maniement donc vous comprenez que j'ai vraiment ressassé tous les points et reprend tous les problèmes de la région et je suis à même de dire aujourd'hui que j'ai compris beaucoup de choses c'est ce qui d'ailleurs a conduit à ma décision que je vais vous annoncer maintenant c'est celle de revenir ici dans quelques semaines pour y résider pendant un bon temps je ne sais pas lequel mais ce sera en tout cas le temps qu'il faudra pour que la lueur d'espoir se transforme en réalité espoir de paix de stabilité et de reprise de relance économique parce que il ya quelque chose vraiment que j'ai en admiration ici malgré les souffrances malgré les difficultés au quotidien de ce peuple de nos compatriotes d'ici mais ils luttent ils luttent de manière admirable pour vivre et il réussit à faire quand même réduire cette ville de commun donc imaginez-moi un peu un contexte de paix de paix totale un contexte où tout le monde va à ses occupations de manière optimale comme est-ce que cette partie du pays pourrait être totalement transformée et booster j'allais dire de l'économie nationale donc vraiment c'est au delà de de cette considération un devoir de de faire de cette crise qui sévit ici au nord qui vous au sud qui vous et en itourie c'est vraiment plus qu'un devoir d'éradiquer cette crise de de mettre nos populations en sécurité une bonne fois pour toutes c'est pour ça que je serai là avec vous près de vous et je vous recevrai au quotidien que ce soit vous les journalistes que ce soit les les forces vives tout le monde l'armée surtout l'armée parce que ce soit l'armée notre instrument qui est et je peux vous dire que je compterai énormément sur vous parce que j'ai compris beaucoup de choses à la crise qui sévit ici donc il y a en fait plusieurs crises dans le phénomène de la sécurité à l'est ceux qui ne qui ne qui ne maîtrisent pas tellement la question je sais souvent des vous connaissez une des crises encore je vous ai dit qu'il ya la crise il ya plusieurs crises dans la crise la crise même où est en est une même si c'est au ramification d'ici ou du moins des des conséquences jusqu'ici parce que les élus du nord qui vous m'en ont aussi parlé donc c'est clair que c'est une situation qui est explosive on va dire et en tant que garant de de la nation de la paix et des droits et des libertés des gens je ne pourrais pas rester indifférent cette situation je vais vous faire juste une petite historique de de la question donc c'est arrivé au moment je me trouvais à l'extérieur donc je n'avais pas été mis au courant de cela et donc je ne pouvais pas décider plus de manière à brûle pour point comme ça pour en tant que responsable je ne serai pas du tout sage donc j'ai je savais que j'avais prévu mon déplacement de goma et donc je me suis dit je une fois sur place je prendrai la température réelle et aujourd'hui je peux dire septembre que je l'ai prise et la décision que je vais vous annoncer je la ferai je prendrai en âme et conscience et en assumant toutes les responsabilités qui sont les miennes parce que je crois que il est de mon devoir de m'impliquer comme je vous l'ai dit et donc en prenant des renseignements sur cette crise j'ai compris qu'il s'agissait d'un procès verbal qui avait été notifié un bourgmestre que l'on installé je veux dire de manière officielle cette fois dans ses fonctions sur un territoire dont les limitations sont contestées et surtout dans un contexte de conflit latents et donc pour moi le le salut du peuple et la loi suprême et je ne peux pas laisser un peuple surtout le mien un peuple en danger voilà pourquoi j'ai décidé de purement et simplement annuler ce qui a été fait juste mais je ne vais pas en rester là parce que justement c'est le fait de n'avoir jamais décidé de sur ces problèmes qui se déroulent à l'est que cela a toujours engendré des crises cette fois ci nous allons décider et qu'est ce que nous allons faire je vais très rapidement mettre une commission sur pied une commission composée uniquement de scientifiques et de préférence des scientifiques qui ne seront pas originaires de la région donc c'est à dire ni du nord ni du sud kivu ni du sud kivu ni de lituri rien du tout c'est des gens qui viennent d'ailleurs et nous sommes capables de le faire le convoi et non et à beaucoup d'autres ethnies et tribus et donc cette commission elle sera proposée d'experts scientifiques des géographes des juristes des il y en aura des démographes enfin il y aura il y aura plein d'experts qui vont avoir pour mission de retracer toutes ces limites mais toujours en connexion avec les autochtones les peuples qui vivent là depuis longtemps donc il faut qu'on aille dans un processus de délimitation des des frontières des limites de ces territoires villages groupements communes rurales ensuite nous pourrions alors à ce moment là décider ensemble et donc pendant ce temps je vais demander aux uns et aux autres je lance vraiment un appel patriotique aux uns et aux autres au calme il n'est pas pour le moment en tout cas question de s'affoler parce que j'ai vu dans les réseaux et dans l'enseignement j'ai reçu des informations qui font qui font peur et qui ressemble vraiment à de la manipulation plus qu'à autre chose on veut exacerber les passions on veut amener les gens à se dresser les uns contre les autres on a même été jusqu'à à à à à insinuer que il ya une grande puissance de ce monde qui avait béni cette cette opéra moi même rencontré cet ambassadeur et il m'a complètement rassuré et m'a dit qu'il ne comprenait pas il était venu pour autre chose il n'a jamais compris pourquoi est-ce qu'on l'a mêlé à cela donc c'est pour vous dire que tout ce qui a circulé tout ce qui a été dit n'était que spéculation les peuples de ceux de cette partie du pays ne demande qu'à vivre en paix et nous allons leur offrir cette paix je demande donc à tous les faiseurs d'opinion à toutes les notabilités de prêcher dans le sens de la paix et de l'union de l'unité de ces communautés il n'est pas question de se débarrasser d'une communauté et d'en laisser d'autres il est ici question de vivre ensemble et ça c'était possible à une certaine époque je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ça ne peut plus l'être si ces communautés ont toujours vécu ensemble depuis des depuis une vie et bien cela est possible à réaliser encore donc je vais vraiment demander avec insistance et peut-être je dirais même mise en garde parce que je n'accepterai plus qu'on jette de l'huile sur le feu dans un dossier aussi épineux que celui-là voilà ce que je voulais vous annoncer en substance dans ma communication et je vous remercie pour votre attention et me met à votre disposition pour recevoir question merci beaucoup merci excellence nous allons procéder aux questions nous en avons sélectionné cinq la première va concerner la problématique de l'union si qu'est-ce qu'il y a parce que je je pense que l'état c'est clair à ce sujet là on peut la sauter pour peut-être parler des problèmes sécuritaires si on a eu merci présentez-vous auprès du je rappelle que c'est une personne excellent ce monsieur le président de la publique depuis ma bombe vous remercions d'avoir choisi goma pour habiter ce mini sommet qui vient citer sur des engagements entre les pays de la région de drogue l'excellence c'est une diplomatie agissante et nous estimons que il y aura des états mais cependant c'est dans ce que je suis le président quelle est la particularité de ce mini sommet par rapport à d'autres sommets que la région a connu est-ce qu'il n'y aura pas cette fois-ci une hypocrisie c'est ce que l'opinion voudrait avoir ma deuxième question monsieur le président c'est la question qui est toujours à la une nous avons interrogé les gouverneurs nous avons interrogé les élus du peuple la question de la rétrocession cette rétrocession n'arrive pas aux provinces et pourtant c'est reconnu par la constitution votre question monsieur le président c'est l'état des droits alors est-ce que vous ne voyez pas lorsque ces provinces ne reçoivent plus leur leur rétrocession que cela n'est pas très considérable sur la sécurité mais aussi sur l'état je m'appelle c'est l'aspect il y a évidemment des mécanismes régionaux je pense ici à la syrgène par exemple qui qui peuvent très bien compter ce genre de projet mais vous savez en diplomatie il y a parfois des voix qui ne sont pas toujours les voix officielles les voix connues on va dire et celle ci est l'une d'elles vous avez dit diplomatie agissante tout à l'heure et moi je vous réponds oui parce que c'est une initiative venant de la république démocratique du commune je vais proposer aux pays voisins il ya eu des discussions et ils sont finalement tombés d'accord pour venir participer à cela je crois moi en cette voie parce que je vais l'apporter moi même je vous ai dit que dès mon arrivée à la tête du pays je suis allé chez les voisins pour leur dire je veux la paix nous avons vécu longtemps en nous regardant en chien de faïence aujourd'hui moi je viens vous tendre la main je dis oublions le passé mais à condition qu'on se tourne vers la paix la paix de bras la paix réelle une paix qui va amener nos peuples respectifs à leur développement à leur évolution plutôt que de continuer à nous détester et il ya toute une toute une batterie de propositions qui vont dans tous les sens comment est ce qu'on peut avoir un régime douanier qui soit satisfaisant pour tout le monde parce que n'oubliez pas que beaucoup de nom de nom minerai passe par les pays voisins et d'autres même échappent au trésor parce que les taxes de l'autre côté sont peut-être plus intéressantes et c'est pas il ya plein de choses que nous devons mettre ensemble pour réussir cette cohésion qui va nous permettre de booster le 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 vivre ensemble de la région la seconde question c'était par rapport à la rétrocession évidemment c'est dans toutes les provinces où je vais qu'il ya cette malheureusement cette engueille là je voudrais vous dire le il faudrait un petit peu quand même de bien entendu pour ce problème mais je suis tout à fait conscient de ces difficultés là c'est simplement une question de choix et de priorité à un certain moment auquel vous devez faire face je vous ai parlé de la coville mais nous dans notre malheur nous en avons eu encore un autre traité de nouveau par ébola il y avait ici et là des des problèmes humanitaires des drames humanitaires on a eu quand même suffisamment de problèmes qui ont mis à mal notre économie et donc tout le reste a aussi en apathie j'allais dire vous savez même moi qui suis président de la république je ne reçois pas toujours mes revenus non plus mais je ne m'en plains pas je comprends je comprends parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle voilà pourquoi nous travaillons d'arrache-pied pour relever le niveau de nos recettes et pouvoir mieux les partir à travers le pays mais je comme je vous le disais tout à l'heure je suis très conscient de cette difficulté et je vais on va essayer d'y remédier au fur et à mesure mais on a besoin d'un peu de temps merci pour la parole c'est le président je m'appelle sifat magou je suis journaliste des radios ici à l'ouma ma préoccupation est en rapport avec la rentrée scolaire il se moque vous beaucoup de territoires beaucoup de régions notamment massy si wali calais les écoles ont été détruites et d'autres incendiés par un affrontement des groupes armés alors que nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire comment vont étudier tous ces enfants et qu'est ce que vous leur dites à part ça il ya aussi le problème des tdr des centaines de jeunes combattants se rendent tous les jours dans tout le coin mais il se retrouve abandonné dans des très mauvaises conditions ce problème se pose beaucoup ici au nord qui veut aussi que vous que comptez vous faire pour mettre fin à cette question merci bien d'abord par rapport aux écoles je voudrais exprimer toute ma compréhension ma compassion non dans un monde mon clic le chat on tweet on le souhaite c'est parti pour je ne suis pas exactement au courant de l'étendue des dégâts que vous que vous annoncez là parce que tout simplement je n'ai pas reçu de rapports succincts à ce sujet mais je sais je sais qu'il ya d'énormes difficultés j'ai moi même vu le vice-ministre de le pst qui est venu un peu dans ma sisi pour prendre en compte et il m'avait fait le rapport à son retour se rendre compte plutôt de de l'étendue de cette situation mais comme je vous l'ai dit nous sommes face à plusieurs problèmes des problèmes de tout genre ce que je peux simplement dire en plus de la compassion qui adresse à ces populations c'est que nous n'allons pas les oublier c'est vrai que nous n'allons pas d'un coup de baguette magique tout réhabiliter en un temps record mais nous n'allons pas les oublier nous allons travailler à remédier à cette situation et nous allons le faire avec les autorités locales et cela c'est aussi une des raisons de pouvoir régler situation de rétrocession parce que avec les propres moyens des propres moyens la province pourra faire face à ce genre de choses donc comprenez bien que nous en sommes conscients mais nous n'allons pas pouvoir les régler maintenant je vais en discuter avec le ministre de l'EPST le ministre d'Etat Willy Bakunga et son vice-ministre Didier Boudimbu pour savoir parce que la rentrée c'est pour dans quelques jours donc pour savoir ce que on va devoir faire pour parler au plus pressé alors par rapport au TDR c'est une très très bonne question il y a beaucoup de rendu quand même je viens de de saké où j'ai un petit peu avant saké je me suis arrêté à une j'ai oublié le nom en un bien temps bambiro où j'ai reposé des rendus malheureusement au départ ils étaient à 1200 maintenant on dit aujourd'hui ne sont plus qu'à 400 donc ça c'est la preuve que ce système ne marche pas du tout et qu'il faut aller très vite parler au plus pressé pour ne pas décourager ses compatriotes qui acceptent volonté d'arrêter leurs activités dans les groupes armées et de revenir dans la vie de tous les jours c'est pour ça que je vous ai parlé de revenir ici dans quelques semaines parce que j'ai un programme après avoir rencontré les trois gouverneurs des provinces les plus en crise de notre pays j'ai cité l'Itouri les nord et les sud Kivu à Kinshasa j'ai rencontré les trois provinces nous avons les trois gouverneurs de province nous avons eu une très longue séance de travail à laquelle j'avais associé la représentante spéciale du secrétaire général des nations unies et le représentant pays de la banque mondiale nous avons conclu des choses que je vais moi même venir mettre en pratique ici et suivre c'est pour ça que je reviens et il s'agit de quoi j'ai obtenu en tout cas parce qu'après cela j'ai demandé une réunion par visioconférence avec la banque mondiale et j'ai obtenu 50 millions dans un premier temps 50 millions de dollars qui vont nous permettre de commencer les premières opérations de ddr et donc nous allons cette fois ci procéder différemment dans les jours qui viennent je vais nommer un coordonnateur national du ddr qui aura pour tâche de conduire cette politique avec sous ma supervision d'abord parce que je vais ce sera une coordination qui sera amenée au niveau de la présidence et qui va conduire cette politique avec les autorités locales tous les représentants locaux ici c'est pour ça d'ailleurs qu'on va rajouter un petit après le ddr c'est à dire communautaire parce qu'on veut travailler avec toutes les autorités locales et quand j'ai peut-être local je pense même en chef coutumé et le but de cela pour nous c'est que ce soutien aille jusque à base donc on va commencer par la démobilisation le désamant mobilisation et puis on prend en charge les individus en question qu'on va réinsérer ici même donc il n'est plus question de les déporter de leur milieu naturel de les amener dans les endroits où ils vont être totalement perdus mais on va faire un travail sur eux et les réinsérer ici même dans leur milieu naturel dans leur communauté mais cette fois ci avec une activité pas en les délaissant parce que c'est à cause de cette oisiveté ce chômage qu'ils reboussent chemin et qu'ils reprennent leurs activités d'avant donc cette fois ci nous avons nous allons développer des activités et la principale je ne vous le cache pas c'est l'agriculture j'ai décidé que celle ci va être la priorité d'ailleurs nationale à cause justement de cette au vide qui nous a fait beaucoup de tort et qui nous a en même temps permis de comprendre le bien qu'il y a de diversifier notre économie et l'agriculture est un instrument qui nous permet pas d'y arriver et ce ne sont pas les atouts de la République démocratique du Congo et encore moins dans la région ici donc nous allons arriver à nos fins et j'ai déjà discuté aussi avec le secteur privé et j'ai des engagements fermes de côté là de banques comme d'entreprises qui vont nous accompagner dans ce programme là donc vous voyez qu'il est il est très ambitieux mais comme je crains qu'il ne puisse demeurer l'être mort je viens moi même le superviser et me rendre compte de de son de son évolution pour qu'on puisse reproduire dans d'autres régions si il connaît un succès bonjour monsieur le président de la République je suis Rosiane Capolo et je suis journaliste à la radio Polyfem Gouma je suis président de la République nous vivons l'insécurité au jour le jour au nord qui vaut et le gouvernement a souhaité mettre en place deux secteurs opérationnels dans le nord qui vaut dans la zone nord on a le secteur opérationnel nord qui vaut ce qu'on a un et dans la zone sud nous avons le secteur opérationnel nord qui vaut ce qu'on a deux les opérations sont en cours depuis plusieurs années mais la situation semble n'est pas changée certains acteurs de la société civile et des acteurs politiques appliquent cette situation d'une part à la responsabilité des certains officiers qui sont sur le champ d'honneur qui dans la plupart se sont transformés en commerçants de bois de cacao dans la zone de Béniou et il y en a certains qui vendent le paddy on se pose la question qu'est-ce qu'ils ont s'est mis pour lui vendre dans la zone de Massissi et dans la zone d'Otroux ils sont accusés d'être de mèche avec certains qu'on parlait je vais le mettre par là pour la première question la deuxième question lors de votre vision conférence vous avez fait allusion à l'accord cadre d'Addis-Abeba que jadis on a appelé l'accord de l'espoir en République du Congo lors de la guerre de 1923 dans cet accord l'RDC a pris un engagement parmi ces engagements vous voulez dire parmi ces engagements il y a la continuation de la réforme et de l'armée on aimerait bien savoir pourquoi cela n'a pas continué et la zone a pris aussi ces engagements de ne pas s'en gérer dans des questions qui vont déstabiliser les pays voisins mais ce n'est pas le cas j'espère que comme l'a dit mon prédécesseur pendant la vision conférence vous avez été clair là-dessus avec vos homologues mais vous avez parlé dans votre vision conférence dans les Nations Unies que vous demandez à la MONUSCO de travailler aux côtés des forces armées de la RDC pour éradiquer l'insécurité de l'arrivée dans cet accord la brigade d'intervention des Nations Unies avait été mise en place pour finir avec les 1.23 où est passée cette brigade ? Merci Merci madame en fait vous posez plusieurs questions en une ou deux questions Merci Apparemment à part la réforme de l'armée votre question touche à l'insécurité en général je vois Bien vous avez totalement raison madame la journaliste l'insécurité je me suis aussi posé cette question le chef de musée le chef d'état de l'armée général qui est là le sait dès mon entrée en fonction j'ai réuni le conseil de la défense et c'était ce point là que j'ai beaucoup martelé celui de l'insécurité parce que je ne comprenais pas je cherchais à savoir aussi ce qui se passe dans l'insécurité dans cette persistance de l'insécurité mais je crois que c'est un petit peu hâtif et peut-être injuste de seulement stigmatiser certains officiers pas tous parce qu'on en a de très vaillants de stigmatiser certains officiers comme étant la source de la crise ou la raison de la crise c'est bien beau de citer les acteurs politiques vous le faites bien parce que justement parmi eux il y en a aussi qui tirent des ficelles et j'ai eu l'occasion de le leur dire hier un peu sur le ton d'ailleurs même de la menace en leur promettant des poursuites immédiates sans tenir compte de leurs immunités respectives parce que tout simplement nous avons des informations selon lesquelles eux aussi sont en train de tirer des ficelles mais dans ces conflits il y a également des conflits fonciers des chefs des conflits de doucement parce que les limites ne sont pas bien tracées ou alors la succession n'a pas été bien faite et une partie prend le maquis pour combattre l'autre etc. donc il y a aussi ces phénomènes là c'est pour ça que je vous disais il y avait plusieurs crises dans la crise on m'a même parlé du parc de Virunga qui fait aussi l'objet de problèmes dans ces limites parce que les villages agrandissant ils sont en train de renier les limites foncières du parc de Virunga donc vous voyez qu'il y a plusieurs problèmes là-dedans il ne faut pas seulement stigmatiser les objets c'est vrai aussi parmi eux il y en a qui s'adonnent à ces activités illicites et favorisent donc le désordre pour continuer ces activités mais pour comprendre tout ça et surtout pour prendre des décisions ou des sanctions j'allais dire il faut être sur place ça je l'ai compris c'est pour ça que je viens parce que je me dis quand on est loin la chaîne de commandement est longue il y a le commandant suprême il y a le chef AMG lui-même qui vient à Kinshasa puis ensuite il y a le commandant zone de défense puis le commandant région puis le commandant secteur c'est tellement long que c'est très difficile quand on est loin de pouvoir suivre sa quotidienne moi je veux faire de cette armée une armée professionnelle qui va vraiment tourner sur la défense de notre territoire pourquoi ? tout simplement parce que je pense que s'il reste encore des patriotes dans ce pays c'est là qu'on les trouve ces gens meurent pour nous tous les jours mais sans le dire pas assez pour un salaire de misère et je me bats pour améliorer leur sort leur quotidien leur revenu qu'ils aient beaucoup plus qu'ils le méritent donc ne tirons pas facilement sur eux soutenons-les parce que parfois ils n'ont pas le choix quand ils font ce genre de choses si nous améliorons la condition de vie je crois que nos militaires qui sont déjà de valeureux soldats pourront davantage nous rassurer et nous protéger c'est ça c'est pour ça que je ne peux pas trop m'aprésentir sur les militaires mais je préfère regarder plutôt les autres secteurs et je crois, je pense, je suis même certain que si les politiques surtout cessent de créer des milices pour des raisons d'intérêt personnel et les mesquins si les chefs si les politiques toujours cessent de diviser les chefs coutumés parce que là aussi les chefs coutumés ont dit que c'est par des décisions politiques qu'on les divise on crée des dissensions entre eux donc le pouvoir politique a beaucoup de responsabilités dans ce qui se passe ici sans vouloir le stigmatiser mais je dis le pouvoir politique donc c'est pour ça qu'il faut être là suivre au quotidien et prendre les sanctions nécessaires et exemplaires pour pouvoir tenir tout le monde à table et faire respecter la loi oui, je viens d'en parler la loi, c'est celle-là aussi qu'il faut amener jusqu'au fin fond de nos contrées il y a dans beaucoup d'endroits l'absence de l'autorité de l'Etat il y a des situations de non-droit qui permettent maintenant aux plus forts de faire la loi ok ça aussi, ce sont des choses à prendre en compte donc voilà, tous ces phénomènes ont amené cette insécurité et je ne parle pas aussi de l'influence des pays voisins qui à un moment ont fait, ont entretenu, ont t'encouragé, ont fait ceci et cela c'est pour ça que, diplomatiquement j'ai essayé de fermer cette porte pour que nous nous reconcentrons sur nos propres problèmes en interne, que nous levions nos propres divergences et que nous arrivions à des solutions proprement congolaises voilà, je pense, ce que je peux dire dans la réforme de l'armée je vous l'ai dit moi, je n'ai pas attendu je ne sais plus à quel point vous avez fait allusion à une résolution des Nations Unies ou du mécanisme de suivi par la Dissabeba moi, je suis dans la réforme vous avez suivi, c'est mis en place et nous continuons l'armée, c'est aussi une de mes priorités parce que je sais que, par elle nous allons avoir la stabilité, la sécurité et cette stabilité, cette sécurité vont améliorer notre économie parce qu'elle sera rendue attrayante et elle intéressera beaucoup d'investisseurs et nous créerons de la richesse qui nous permettra aussi d'avoir les nôtres nos investisseurs qu'on voulait moi, je lutte pour ça et ces investisseurs qu'on voulait que nous ferons énormément de bien alors, la FAIBI, oui, la FAIBI c'est un problème, elle est là madame, elle est là la FAIBI est encore là est encore en République Démocratique du Congo je ne vous cache pas qu'elle fait l'objet de beaucoup de débats les uns pensent qu'elle n'est pas suffisamment efficace les autres, surtout ceux de la SADEC parce qu'il faut la renforcer mais la renforcer que par des états SADEC donc en ce moment il y a un débat assez rouleux les pays SADEC ne veulent pas qu'on l'ouvre à d'autres pays tandis que certains autres pays disent mais elle n'est pas assez efficace il faut qu'on la renforce avec la présence d'autres de militaires d'autres pays donc on est dans ce débat je suis sûr qu'on trouvera une solution parce que nous ne voulons plus nous mettre à dos nos frères de la SADEC qui étaient venus volontairement nous porter main forte pour sortir de ce pays donc nous n'allons pas leur dire merci, au revoir mais il est un fait certain c'est que l'efficacité attendue, le rendement attendu n'est pas au rendez-vous mais c'est une question de discussion, d'arrangement et on y arrivera, je suis certain moi je suis un fervent partisan du dialogue, de la discussion voilà ce que je peux dire en substance Excellence, avec mes hommages les pays différents à nous de m'autoriser pour une question supplémentaire car nous avions prévu 5 questions et nous nous sommes passés à plus de 5 questions et que vous avez promis à ces presses que vous reviendrez bientôt et que vous avez tomé régulièrement des peuples presses je vous donne rendez-vous dans quelques semaines soyez patient, gardez vos questions sur votre mal en patience pardon pardon ? on entendra l'appui à la presse l'appui ah oui mais bon l'appui à la presse écoutez il y a à boire et à manger là-dedans l'appui à quelle presse d'abord et puis est-ce que appuyer une presse ce n'est pas avoir un pouvoir sur elle c'est un grand débat moi je serais plutôt partisan pour offrir des possibilités à la presse comme l'accès au crédit ou des choses comme ça pour qu'elle s'organise elle-même mais si l'état régulateur commence à appuyer mais la presse va s'adapter au fil des conjonctures en fonction de ceux qui arrivent au pouvoir je ne suis pas très partisan de ce principe mais je suis pour que la presse soit en pleine possession de ses moyens pour se développer et peut-être pour l'aider en organisant des forums, des séminaires avec d'autres médias du monde entier pour les mettre à niveau je suis pour des débats sur le sens même des médias parce qu'aujourd'hui n'importe qui se dit de la presse il suffit qu'il ait un téléphone portable ou une caméra et ça y est, il se met à perorer à taper sur tout ce bouge on ne tient plus compte de l'éthique ni de la déontologie ça devient du n'importe quoi c'est plutôt ça que moi je veux vous aider à faire au lieu de vous apporter un poisson donc je veux vous apprendre à pêcher je préfère voilà mesdames, messieurs, merci beaucoup que Dieu vous bénisse merci bon je vais dire au revoir à nos amis de la société civile c'est qui qui est la société civile ? elle est jeune oui merci 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 le chef de la ville de Goma nous sommes pratiquement à la fin de cette conférence de presse le chef de l'Etat vient tenir en direct de Goma le chef de la province du Nord qui vaut précisément au cabinet du gouverneur de province où le chef de l'Etat a installé son quartier général et depuis qu'il est ici le lendemain où je vais vous le rappeler le chef de l'Etat a touché un certain coin qui ont intéressé toute l'opinion surtout la moitié sécuritaire la question d'Emile Mboué il a pensé qu'il va s'investir à annuler ce qui a été fait parce qu'il a fortifié certaines choses il estime que ce n'est pas aussi fameux qu'on peut le croire il est revenu sur le midi sommet qui a été tenu en visite en conférence avec les différents chefs d'Etat il a également parlé de la raison qui a poussé à ce que les bourgundis ne participent pas le chef de l'Etat premier de rentrer à Goma dans les tout prochains jours dans les prochaines semaines, dans quelques semaines je veux dire et avec cela il va dire de temps en temps des conférences de presse il va rencontrer les différentes couches de la population en rapport avec la situation de cette partie de la République démocratique du Congo voilà, il dit que le chef de l'Etat a essayé d'évoquer au cours de cette conférence de presse nous on remercie à toute l'équipe de la RTMC coordonnée par l'éditeur Lik Beno Tchabembi et Ben Goma Saffiri Mita Bahati Renebaouma également Célestin Sibomana Emmanuel Mabalouine Mita Mishé merci de nous avoir suivi un direct de Goma précisément au cabinet douaneur de la province au revoir et à volonté à notre studio et également à Montréal et à Montréal et au début des connectivités vous avez suivi le discours non plutôt la conférence de presse du président de la république avec les journalistes locaux de goma alors on peut dire aléa yacta sont ça veut dire les dés sont jetés voilà que ce qui tire les ficelles se prépare ils vont subir la rigueur de la loi c'est cela qu'a fait entendre le président de la république alors que dieu bénisse la république démocratique du congo